Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans le paradis du vêtement Je suis chez Tiki Bloom, aujourd'hui c'est moi qui suis en caisse Exceptionnellement pour aujourd'hui Voilà je vous refais un petit tour, j'aime tellement ce magasin J'ai tellement galéré pour tout mettre en place, ouvrir etc C'est bientôt les soldes J'aime trop ce coin, c'est mon coin chouchou du magasin Voilà pour ceux qui ne l'ont jamais vu parce que je sais que certaines personnes viennent seulement d'arriver sur ma chaîne Voilà j'ai une boutique dans un petit village dans le Nord Qui est aussi en ligne, que vous voyez d'ailleurs à tous les débuts de vlog Trop jolies les cuissartes comme ça, j'aime trop Elles sont trop belles, celles-là c'est pratiquement les mêmes que je porte tout le temps Que vous m'avez vu déjà porter plusieurs fois sur des photos etc Bon je vais reprendre ma voiture avec toujours ce coffre plein que je n'ai toujours pas vidé Franchement ce soir j'y vais, je vais le vider parce que trop long je ne le ferai jamais Je vous reprends devant le Action le plus proche de chez moi Je vais aller faire un petit tour parce que ça fait très très longtemps que j'y suis allée Et j'ai envie de refaire quelques DIY, j'ai quelques petites idées Je vais voir si je trouve de quoi faire, on verra bien Des petites choses déco que je vais bien sûr vous montrer Et vous expliquer, en soi ça ne va pas être des énormes trucs Mais c'est des petites déco pour ma nouvelle étagère et pour mon bureau Donc on va voir ça, on va essayer de trouver des choses qui ne coûtent pas cher Comme ça ce sera au budget de tout le monde, tous ceux qui me regardent, qui voudraient le faire Ça tombe, je vais y aller, je ne vais rien trouver Mais bon on va essayer de trouver, allez c'est parti Alors je vous reprends du coup de la voiture J'avais envie de vous montrer très rapidement ce que j'ai pris chez Action pour faire mes DIY Vous n'allez sans doute pas comprendre la moitié des trucs que j'ai pris Ou alors c'est que vraiment vous me connaissez très très bien Que vous êtes dans ma tête et que vous savez déjà ce que je vais faire avec Et ce serait drôle de le savoir, je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire aujourd'hui Je doute de pouvoir vous les montrer correctement aujourd'hui A moins que je les fasse ce soir Peut-être je vais en commencer l'un ou l'autre ce soir Et donc ce sera dans ce vlog Et les autres seront demain ou après-demain Bref, il y a aussi le bureau tour qui arrive, promis juré Je suis aussi passée au magasin Et en sortant du magasin il y avait un Leonidas Donc les petits vont être trop contents parce que j'aurais repris des sucettes Donc j'en ai pris deux chacun comme ça Voilà, elles sont trop jolies Trop mimi Et moi je me suis fait un petit plaisir Je me suis pris des sucettes aussi Mais c'est celle-ci, vous savez je vous en ai déjà parlé plusieurs fois C'est des sucettes en chocolat pour faire des chocolats chauds Vous mettez ça tout simplement dans une tasse de lait brûlant Et c'est excellent, c'est un super chocolat chaud Alors, est-ce que vous avez envie que je vous montre un petit peu les choses que j'ai prises pour faire des DIY ? Est-ce que vous allez comprendre ? Ce serait marrant de faire ça On va faire ça, ça va être drôle Petit jeu Ah oui, ces vlogs deviennent interactifs, c'est incroyable Alors petit jeu, premier DIY Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? C'est deux bols D'ailleurs quand je vais faire les DIY, je les ferai dans la prochaine vidéo je pense Je vais faire ça demain En soit c'est pas des trucs qui vont prendre extrêmement longtemps Donc je les ferai demain, comme ça vous verrez ça dans le vlog de demain Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Donc ça, ça fait partie, enfin c'est presque la globalité de la chose, mais ça fait partie d'un DIY N'hésitez pas à me dire Donc premier truc, essayez de me répondre genre 1, 2, 3, 4, ce que vous pensez Faites-moi une petite liste Deuxième DIY Ça fait trop arrêt Et je suis une gamine, vraiment Ça, deuxième DIY, ça Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Voilà Bon, il y aura des petites choses en plus Je risque d'utiliser de la peinture, de la colle, ce genre de choses Bien entendu, d'ailleurs j'ai pris une bombe de peinture Parce que chez moi je pense que j'ai que des trucs de couleur Ensuite, autre DIY qui commence à être connu Mais j'ai jamais essayé moi Donc j'avais envie de le tester C'est rien grand-chose J'ai pris ceci Voilà C'est le troisième DIY Oui Alors, quatrième DIY J'ai pris ça Voilà, voilà Et, euh, bah cinquième DIY Et je me suis... Ah, mais j'en ai même six Mais le sixième ça va être compliqué que je vous montre Parce que moi aussi je vais vous montrer Donc alors On est au quatrième ou au cinquième, je sais plus Cinquième DIY je crois Ceci Voilà, voilà Et dernier DIY Et là franchement j'ai une idée de fou Si j'arrive à le faire ça va être canon Je sais pas si j'en ai pris assez Voilà C'est un manche de balai brosse Euh, en bois Tout simplement Un manche en bois J'en ai pris quatre On verra bien Voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire avec tout ça Sachant que c'est pour aller dans mon esprit de déco un peu J'ai envie de dire un peu Qui reste quand même scandinave Mais voilà Blanc, beige, naturel, etc Bon allez c'est parti Retour à la maison Parce qu'en plus de ça l'heure elle avance L'air de rien j'ai bossé chez Tiki aussi Donc bah on est plus en tout début de journée Et je vais devoir récupérer mes enfants Je vous reprends du coup un peu plus tard Je vais faire des DIY aujourd'hui finalement Je vous avais dit non Mais j'ai envie d'en faire quelques-uns Je vais pas tous les faire Donc celui avec les manches de balai Alex vient d'arriver Il va dire qu'est-ce qu'elle va te faire Qu'est-ce qu'elle va te faire Qu'est-ce que c'est sexuel Bon bref Il y en a qui vont prendre plus autant que d'autres Donc je vais pas les faire aujourd'hui Mais je vais quand même en faire 4 En soi les 4 qui me paraissent les plus rapides Et euh... Enfin les plus rapides entre guillemets J'ai trop envie de les faire Voilà j'ai envie de tester C'est des trucs qui m'ont pas coûté cher Donc je vais vous dire à chaque fois les prix Que j'ai payé pour l'un ou l'autre article Et ce que je vais faire etc Je vais vous montrer On va voir peut-être il va y avoir des fails Peut-être que ça va pas marcher Donc c'est parti Alors par lesquels je commence Je vais peut-être vous expliquer Ce que je vais faire avec chacun Et ensuite je vais les faire l'un derrière l'autre Et je ferai un petit montage à mon avis Donc pour commencer Ceci Pourquoi j'ai pris 2 bols comme ça Ces bols je les ai payés 48 centimes pièce Donc il y en a pour Bah du coup 0,87 centimes Pour ce DIY Plus une bougie Bon moi je vais utiliser une bougie de ma collection Des bougies à moi fatalement De chez Tiki Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle bougie Donc l'idée c'est de venir Coller ceci sur ceci C'est pour ça que le design Des pots ou des bols choisis Et bah il... Voilà Il sert à quelque chose C'est que c'est tout à fait le style de déco Que je peux mettre chez moi Des choses qui sont très claires Très blanches, beiges, etc Mon genre de déco Et un peu design Voilà Les bols mis l'un comme ça Ça fait je trouve un joli pot Un joli vase Ça pourrait être quelque chose Pour mettre tout et n'importe quoi dedans Genre un vive poche Mais pour le coup Moi j'ai envie de mettre De la bougie dedans Donc je vais essayer de chauffer Donc j'ai jamais fait ça Je vais essayer de chauffer Une de mes bougies Pour la fondre Tu les colles Tu prends deux baguettes Une ficelle Et tu fais le truc là Que tu... Diabolo ou c'est pas ça ? Diabolo N'importe quoi Ce truc qu'on fait seul Et qu'on jette en l'air Mais si c'est bien Ils font ça dans les cirques J'aurais dû acheter un Diabolo directement en fait Oui mais si t'en as pas Et que t'as envie d'en faire Maintenant Maintenant que tu le dis Maintenant que tu le dis J'aurais dû acheter un Bon bref Donc voilà Je vais essayer de chauffer une bougie J'espère qu'une ça suffira En même temps J'ai pas envie que ce soit super haut Mais voilà Comme ça j'aurai une bougie A faire chauffer là-dedans Sachant que ça C'est ce qu'on appelle du verre opale Je crois Je sais plus le nom que ça Oui verre opalin Opalin ou opale Et du coup Ça chauffe Vous pouvez mettre de la bougie chaude Et tout ça Donc très clairement Y'a aucun souci avec ça Le seul truc que j'ai peur C'est de pas savoir récupérer correctement La mèche de mes bougies De mes bougies Tiki Bloom J'ai un petit doute là-dessus Donc j'espère que ça va fonctionner Ce serait dommage que ça marche pas Parce que je trouve ça très joli comme ça Donc s'il y a de la bougie dedans Une vraie bougie avec une mèche Ce serait top Alors deuxième DIY On va rester sur de la bougie Très très simple Mais ça fait longtemps Que je vois ça passer par contre J'ai envie de tester A ce qui paraît Vous mettez ça dans de l'eau chaude Donc une bougie Tout ce qu'il y a de plus classique Pardon Vous la mettez dans de l'eau Très très chaude Pendant un moment Ça va se ramollir Et vous allez pouvoir la faire Au Voilà Comme une pâte Et ensuite vous allez pouvoir Venir la torsader Pour essayer d'avoir un peu Cet effet De bougie Si Bon ça va sans doute Être moins bien fait J'espère que ça ira Parce que j'en ai acheté qu'une Pour le coup Cette bougie Elle m'a coûté Euh C'est où 53 centimes Donc le DIY A 53 centimes Sachant que celle-ci Elle m'a coûté Un bras Voilà Mais c'est étouffé C'est pas moi qui l'ai faite Donc on aura peut-être pas Quelque chose d'aussi joli J'ai moyen confiance en toi Sur ce DIY là On va essayer J'espère que ça ne va pas Se casser Ni quoi que ce soit On va tenter On va essayer On va voir si c'est si facile Moi j'aurais dû en acheter deux Parce qu'il va te falloir plusieurs essais On va essayer On verra bien Bon du coup Je suis en train de faire bouillir de l'eau Parce que j'en ai pas mis assez Dans mon plat Et du coup Il y a la moitié de la bougie Qui ressort Je vais la laisser Je vais attendre Qu'elle soit un peu plus molle Parce que normalement Bah la cire Fatalement ça fond Donc c'est censé se ramollir Pour que je puisse La raplatir Voilà C'est ça l'idée C'est n'importe quoi Oh putain J'en ai marre C'est n'importe quoi Mais comment on le fout Les gonzesses Pour le faire Nickel et tout Du grand délire Ma bougie est en train De toute se péter Putain J'en ai marre Je te jure C'est n'importe quoi Il y a rien qui veut Regarde mon sale carnage Oh putain Je te jure Que des idées de merde Il y a rien J'en ai marre De ma vie Je te jure Regarde mon sale carnage Tout s'est pété Et tout J'en ai marre J'en ai marre On est plus en état de faire des DIY On dirait l'équipe du LOSC On dirait l'équipe du LOSC face à Lens Que je suis allé voir il y a 3 jours C'est la LOSC totale J'en ai marre je te jure Tu fais le malien Avec oui Mon DIY Et machin Et tout Et puis bam Tu prends un but T'as la 94ème Et tu te fais les vidéos pénalty Franchement je suis dégoûtée Je vois tout le monde le faire Regarde Moi aussi je vais te faire un DIY Arrête Deuxième test J'en ai marre J'en ai marre J'en peux plus Deuxième test Oh là 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 C'est trop fort ça A tout moment le truc Il va m'exploser au visage Ça va être génial Ça fait des drôles de bruit là Alex Je sais pas ça fait du bruit Ça fait pâc 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 C'est parce que ça fait des lignes d'air Sous la bouche J'ai donc pris La fleur de cerisier Parce que j'adore cette odeur Voilà voilà On va voir Ça commence à fondre Regarde Oui oui mais mets pas tes doigts dedans Mais non mais ça commence Bon ça Voilà ce que ça a donné Je vais pas toucher Parce que c'est quand même De l'eau brûlante Écoutez ce DIY là A l'air de marcher Je vais essayer de me calmer Parce que franchement C'était le stress total Celui avec les boules Il va fonctionner C'est juste que ça va me prendre Un peu de temps Parce qu'il faut que je les peigne A la main clairement Avec une glycéro Ou quelque chose comme ça Et donc il faut le temps séchage Etc Donc je pourrais pas vous montrer Aujourd'hui Mais promis Je finis ce DIY là sûr Et celui avec les pailles Il peut fonctionner aussi Mais J'ai un petit doute quand même Donc j'essaie de vous montrer Dans un des prochains vlogs Celui avec les boules Et la bougie Je vous la montre Dès qu'elle est refroidie Mais ça va prendre un petit peu de temps Donc je vous ferai une prise de vue Dès que c'est fait Et bien sûr Comme mes bougies Elles sont de super qualité L'étiquette n'a même pas bougé Même en étant bouillie Pendant je ne sais combien de minutes Et ça c'est vidé Donc je pourrais Quand ce sera refroidi Je pourrais vraiment la nettoyer à fond Bien que si je passe de l'eau dedans maintenant Je pense que ça va s'enlever aussi Et je vais le garder comme pot à crayon Sur mon bureau aussi Parce que c'est trop joli aussi Voilà C'est un verre sablé Donc c'est trop mimi Bon Ce DIY est une réussite Ouf Bon il faut aimer Peut-être que vous n'aimerez pas le design Mais n'empêche que ça a l'effet Que je demandais Que je voulais Donc voilà Je suis contente Et elle sent très 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 bon Bon sur ce Après une bonne douche J'en avais besoin Parce que franchement Trop de stress Et je pense que je vais de toute façon Vous laisser là-dessus N'oubliez pas de liker cette vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram Ça me fait toujours plaisir Et puis je vous retrouve dès demain Pour un nouveau vlog Et je vous fais des gros bisous